Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler d'un nouveau livre, il s'agit de Mon amie Adèle de Sarah Pimberhout. Alors c'est un livre qui est sorti en 2017 aux éditions Prélude, qui fait un peu plus de 430 pages, et voilà. Alors je vais vous raconter un petit peu l'histoire. Donc en fait c'est l'histoire de Louise qui va rencontrer un homme assez charmant dans un bar, David. Ils vont s'embrasser, il va finir par s'en aller en lui disant qu'il ne peut pas aller plus loin avec elle. Et en fait le lundi en allant au bureau, elle va se rendre compte que David est son nouveau patron et qu'il est marié. Donc ben voilà, ils vont se mettre d'accord tous les deux pour ne plus en parler et puis pour passer à autre chose. Et sauf qu'en fait, Louise va finir par tomber sur Adèle, donc la femme de David. Elles vont toutes les deux devenir très 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 amies. Mais Louise va se rendre compte petit à petit qu'il y a des choses bizarres dans le couple d'Adèle et David. Et elle va commencer à se poser doucement des questions sur David, à savoir est-ce que c'est un homme bien ? Est-ce qu'il se comporte bien avec sa femme ? Etc. Donc voilà un petit peu ce qui va se passer dans ce livre. On sait aussi que David et Adèle ont un très très gros secret qui les oblige plus ou moins à rester ensemble. Et donc Louise va petit à petit en fait en apprendre plus sur eux et va découvrir de plus en plus de choses à propos de ce secret. Donc voilà pour le résumé, maintenant je vais pouvoir passer à mon avis. Alors pour ce qui est des personnages. Alors les personnages ils sont super bien construits, ils sont super complexes, il y a énormément de mystères autour d'eux. Ce qui fait qu'en fait on a envie d'en apprendre plus sur eux à chaque chapitre. En plus en fonction des chapitres on a des points de vue différents. Donc le point de vue de Louise, le point de vue d'Adèle ou alors un retour sur le passé d'Adèle et David. Et donc en fait ça nous rend encore plus perplexes en fait sur qu'est-ce qui a pu se passer, pourquoi ils sont devenus comme ça, pourquoi leur couple s'est transformé alors qu'avant tout semblait aller bien. Et quand on a le point de vue d'Adèle, on comprend qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas très bien non plus chez elle. Il y a quelque chose qui ne va pas, elle essaye de pousser Louise à découvrir une vérité. Mais quelle vérité, pourquoi elle veut pousser Louise à la découvrir, enfin bref. Les personnages sont super intéressants en fait. On fait plein d'hypothèses sur eux qui finalement s'avèrent être complètement fausses. Et franchement ça crée énormément de suspense. Et jusqu'au bout, les personnages restent assez mystérieux pour nous, surtout Adèle et David. Et Louise, elle est juste, c'est un personnage juste incroyable en fait, qui a énormément de, qui vit dans la culpabilité de coucher avec David alors qu'elle est amie avec Adèle. Mais qui en même temps est quelqu'un qui veut vraiment aider les autres, qui veut à tout prix aider Adèle quand elle se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Enfin bref, les personnages sont top. Pour ce qui est du style d'écriture, il est excellent. J'ai clairement retrouvé le style d'écriture qui m'avait fait adorer cet auteur. Donc j'avais déjà lu Poison, Charme et Beauté de cet auteur-là que j'avais adoré. Que je vais probablement relire pour vous refaire une vidéo dessus parce que c'est vraiment un livre que j'avais adoré. Enfin, trois livres que j'avais adoré. Et du coup, en fait, c'est avec ces livres-là que j'ai découvert l'autrice. Et du coup, il y a plein de livres Adèle que je veux lire depuis un moment. Dont celui-ci, donc quand je suis tombée dessus à la médiathèque, autant dire que je l'ai réservé immédiatement. Mais voilà, donc le style d'écriture, ça reste quelque chose qui m'a fait adorer ce livre. Et il est toujours aussi bon. Et pour ce qui est de l'intrigue, alors honnêtement, c'est une des intrigues les mieux ficelées que j'ai lues et de très loin. En fait, c'est une intrigue pleine de mystères. On va de rebondissement en rebondissement, de révélation en révélation. Et comme avec les personnages, à chaque fois qu'on pense avoir compris quelque chose, qu'on pense déceler un bout de vérité, on finit par se rendre compte qu'en fait, non, pas du tout. On est à côté de la plaque et c'est encore plus compliqué que ça, c'est encore plus complexe que ça, c'est encore plus mystérieux que ça. Donc c'est une histoire pleine de suspense. J'ai adoré la suivre. Et honnêtement, j'ai vraiment pas compris, j'ai vraiment pas vu venir la fin avant les tout derniers chapitres. Arrivée vers la fin, j'ai commencé à avoir des doutes, merci la moto, j'ai commencé à avoir des doutes et j'ai commencé à envisager un peu ce qui pouvait se passer. J'avais vu plus ou moins juste, mais j'étais quand même pas du tout préparée à la révélation finale, donc qui arrive sur les derniers chapitres. Quand il y a eu la révélation finale, j'étais sur le cul, honnêtement, je ne l'avais pas vu venir. Je n'avais pas du tout envisagé ça. Il y a plusieurs choses que j'avais plus ou moins réussi à comprendre au bout de 400 pages. Mais la révélation finale, ça m'a laissé vraiment sur le cul. En plus, j'ai trouvé ça génial au final. J'étais un peu triste, mais en même temps, c'est tellement un retournement final qui m'a prise au trip, qui m'a surprise, que je ne peux que adorer en fait ce rebondissement. Franchement, au niveau de l'entrée, elle est vraiment vraiment top. Et pour finir, j'ai vu récemment qu'ils avaient sorti une mini-série Netflix sur ce roman. Donc, j'ai commencé à regarder les premiers épisodes, parce que je suis assez curieuse de voir comment ils vont réussir à tout retranscrire, entre guillemets, en images. Parce que c'est vrai qu'il y a des choses qui doivent être assez compliquées à mettre en images, donc j'ai assez hâte de voir comment ils vont tourner ça. Voilà. Mais pour le début que j'ai vu, ça a l'air pas mal. Après, les personnages, honnêtement, je ne les imaginais pas du tout comme ça. Même les lieux, que ce soit le bureau de Louise, son appartement, la maison de David et Adèle, etc. Je n'imaginais pas les choses comme ça. Dans mon esprit, ce n'était pas du tout comme ça. Donc, ça m'a fait bizarre, en fait, d'enchaîner tout de suite sur la même histoire, mais avec un visuel qui ne correspond pas vraiment à celui que je m'étais fait. Mais bon, pour l'instant, ça a l'air pas mal. Donc, je vais continuer de regarder cette mini-série en espérant qu'elle va me plaire autant que le livre. Bon, même s'il n'y aura plus la surprise, etc. parce que je connais l'histoire maintenant. Enfin, mais voilà, j'espère que ça va me plaire. Alors, donc, ce livre, comme je l'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé, je lui ai mis 5 étoiles sur 5. Je ne pouvais pas lui mettre moins. Si vous aimez les histoires un peu, voilà, des histoires humaines, voilà, avec beaucoup d'introspection. Si vous aimez tout ce qui est mystère, tout ce qui est un petit peu enquête policière, parce que c'est un peu ça, en fait, on a l'impression que Louise, elle mène une vraie enquête policière tout au long du livre pour essayer de comprendre un petit peu ce couple très étrange. Et si vous aimez un petit peu qu'on casse les codes, les codes de la réalité, on va dire ça comme ça pour ne pas en dire trop. Et surtout, si vous aimez être surpris et finir sur le cul après une lecture, je vous conseille vraiment, 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 vraiment de le lire, ce livre. Parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas été autant surprise par une lecture et que je n'avais pas été autant perturbée par tous les retournements de situation, en fait. Genre, il m'a vraiment prise de court. Et ça faisait longtemps que je n'avais pas réussi à deviner la fin d'un livre. Donc, vraiment, vraiment, j'ai beaucoup aimé. Et je vous recommande la lecture de ce livre. Donc, voilà, ça n'est fini de mon avis. Je fais la petite conclusion avec le chat. Voilà, donc moi, je vous souhaite une bonne semaine. Le chat aussi. Un bon week-end. Le chat aussi. Et enfin. Et on vous souhaite toutes les deux de très, très bonnes prochaines lectures. En vous disant à bientôt pour la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501